Salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Ark Svartalfheim en hardcore, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver sur notre petite plage, là où tout a commencé avec notre trissée, notre listre zhor, notre magnifique maison et désormais une armure en métal qui est vraiment pas de refus, surtout en hardcore. Et aujourd'hui, objectif principal, rentrer à l'intérieur des terres et voir un petit peu ce qui s'y cache. J'espère honnêtement que ça va bien se passer, mais j'ai vraiment besoin de trouver un spot là où nous installer. J'ai également besoin de trouver un petit peu d'obsidienne et surtout de cristal. Du coup je pense que les objectifs sont assez clairs et peut-être avec un peu de chance on va pouvoir faire un petit peu de timing. Bref, on va se préparer et on va partir à l'aventure. Ah, c'est en passant dans des endroits comme celui-ci que je me suis demandé s'y partir en trissée. Ça avait été vraiment la meilleure idée que j'ai eue. Mais bon, on va partir avec notre petit pépère et on va voir un petit peu ce qui vaut au combat. Pour l'instant, je lui passais tous ses points dans les dégâts de mêlée. Je me dis ça fera toujours un bon système de défense et surtout ça va me permettre de me protéger. Et ce qui est plutôt cool, c'est que je peux utiliser les armes, les bolasses, etc. depuis le trissée. Et ça franchement, c'est pas de refus. Surtout par exemple pour ce raptor qui est en face. Vous savez quoi ? On va essayer de le bolasse. Peut-être qu'il aura une bonne stat. Mais en général, les raptors, ça ne spawn jamais seul. Allez, voyons son niveau. Enfin, quand il m'aura repéré. Allez, on bolasse le raptor et pas le dimorphodon. OK. Level 135. Oh. Eh bien, tu sais quoi, cher raptor ? Je crois qu'il va revenir directement dans mes rangs. Attention. Petit timing en cours. Eh mais ça fait plaisir, ça. Par contre, c'est bizarre que tu sois seul, hein. T'as pas des congénères cachés prêts à me sauter dessus. Allez. On est prêts. On se prépare. Et il dort. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? J'aime pas trop ça, hein. Oh. Il y a l'air d'avoir de l'or ici. Mais je crois que c'est du métal en vrai. On va essayer de piocher ça pour voir. Et... Oh. Ça donne vraiment de l'or. Cool. Bon. Pour l'instant, je sais pas trop comment faire. Donc, on va pas garder ça. Mais c'est cool parce que c'était vraiment pas loin de chez moi. Et dis-moi que c'est du cristal, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est du cristal, ça. C'est... Oh. Oui. Du cristal. On va pouvoir se faire une longue vue. Et ça, franchement, je vais pas dire non. Du coup, on va finir le timing de ce raptor. On va se faire notre longue vue. Et ensuite, on repartira. Peut-être cette fois-ci, à dos de raptor. Bon. Déjà, il y a un loot qui vient de tomber à côté de moi. Et il y a surtout ce Trudon juste ici. Alors, pareil, les Trudon, en général, ils sont plusieurs. Comment j'ai pu rater cette Bolas ? Est-ce que vraiment, on va s'attaquer aux Trudon ? Je suis pas convaincu de mon idée, là. Il me reste quoi ? Il me reste 6 Bolas. Alors, peut-être que ça peut bien se passer, si j'arrive à les Bolas, évidemment. Quoique, ça saute un peu, les Trudon. Je crois que je vais les éviter, tout simplement. Et en attendant, on va ouvrir ce loot. Oh. Oh, mais ça, ça fait plaisir. Sans déconner. Oh, une bonne paire de bots. Eh bien, écoutez, je dis pas non. Par contre, là, les Trudon, ouais, je suis moyen chaud. Les méganorats, on n'en parle pas. Et le problème, c'est que si je tape les Trudon et que je les tue, il y a tous les méganorats qui vont arriver. Pareil avec les dimorphodons. Je pense qu'on va aller chercher de la viande et de la peau pour le raptor un petit peu plus loin. Et évidemment, la peau, ça sert à faire la selle, bien évidemment, et à faire ma longue vue. Du coup, écoutez, on va partir. On va suivre la plage pour l'instant. Je crois que je viens de trouver ma viande et ma peau juste ici. Level 145 ! Ah bah non 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 ! Ça part sur... Non, bah ça part sur un timing ! Oh, sans déconner ! Bon, bah, pour l'instant, j'ai eu qu'un petit Dilophosaurus, malheureusement. Par contre, la tortue que j'ai vu derrière moi, alors là, il y a des chances que celle-ci, elle parte en boucherie. Non, 145, quand même, on va pas dire non. Un petit Parasaur, c'est toujours pratique. Et en plus, pour se déplacer, c'est pas trop trop mal. Ça peut bien porter. Et malgré tout, ça farme aussi quelques baies. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok. Il s'est endormi. Caroline. Alors, attends, Caroline, on va faire un petit truc pour toi. On va prendre les petites flèches magnifiques. Level 135. Non, bah, sans déconner. Bon, de toute façon, une tortue, clairement, ça va pas me servir là tout de suite. Donc, au pire des cas, elle va me faire XP avec son gros niveau. Ah ah ! À croire que j'ai quand même une plus longue allonge que toi, malgré que de temps en temps, tu me donnes un petit coup à 4. Très honnêtement, ça me fait pas trop peur. Allez, ça nous évitera d'utiliser toute notre arbalète et tous nos flèches dessus. Et ça, c'est plutôt cool. Tu vas tomber, oui ! Allez, meurs ! Très bien. Et on va récupérer en priorité, je pense, la peau et la kératine. Et 123 de viande, ça sera amplement suffisant. Du coup, direction le tricé pour aller farmer des mégeaux. Donnez la viande au raptor et également lui crafter sa selle. Et ensuite, avec les mégeaux, on lui donnera directement au parasord et je pense qu'on sera pas mal. Non, mais sans déconner, même ce dimorphodon est level 145. Bon, bah, écoutez, vous savez quoi ? Je crois qu'un petit compagnon d'épaule, ça sera pas de refus non plus. Non, mais sans déconner, je voulais vraiment faire un épisode aventure dans les terres et tout. Finalement, ce sera un épisode que du timing. On tape tout ce qui bouge. Mais franchement, 145, un dimorphodon, ça peut vraiment sauver la vie. Du coup, ouais, je vais essayer de te bolasse. Je suis trop fort. Jamais j'ai réussi un coup pareil. Bon, allez. Du coup, tes paupières se font lourdes. Tu vas dormir. Allez. Encore une flèche ou deux. Ok, magnifique. J'irai chercher la viande dans le raptor. Il n'y a pas de souci. Pendant ce temps-là, direction le parasord pour lui donner les mijobéries. D'ailleurs, le raptor s'est réveillé. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, level 199. Ouais, s'il aurait pu prendre un niveau de plus, ça aurait été bien aussi. Et bien, ça y est, on se retrouve avec notre troupe au complète, avec notre parasord, notre raptor, notre trissé et notre dimorphodon. Bah, franchement, ça fait plaisir d'avoir tout ce beau monde pour nous accompagner. Par contre, côté aventure, je pense qu'on va prendre qu'une seule créature. Et je crois que je vais quand même garder le trissé malgré tout, parce que le trissé, ça reste quand même un très très bon dino. Du coup, je vais te prendre en suivi. Et écoutez, on est parti direction l'intérieur des terres et on va voir un petit peu ce qu'on trouve. Peut-être qu'on va même monter par ici. Je pense que ça peut être sympa de voir ce qu'il y a juste au-dessus de chez nous. Sachant qu'il y a sûrement le raptor berserker de la dernière fois qui nous est tombé dessus. Du coup, je pense que passer par là, c'est peut-être pas plus mal. Bon, jusqu'ici, j'ai trouvé juste un trissé mâle qui me fait de la concurrence auprès des femelles. Et bah écoutez, vous savez quoi ? Bam ! Allez, on l'étourdit et on le combat ce petit pépère là pour rien. Il est level 50. Oh mon Dieu, ce combat de trissé mâle incroyable. Tout ça pour une femelle. Par contre, la tortue, tu vas prendre un coup. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je savais que t'allais prendre un coup. Bon, allez, sans plus tarder, on va manger aussi la petite femelle. Je suis sûr qu'elle est haut level, comme d'habitude. Ah, et la pluie qui se joint à nous. Magnifique. Oh non. Oh non. Oh non. Je crois qu'il y a des dégâts en dessous. Ah, vu les dégâts, ça doit être un dilophosaure. Ouais. Alors, je suis pas sûr que je pourrais sauver mon listro d'ici. J'ai clairement pas envie de descendre, hein. Sans déconner. Alors, avec un peu de chance, on peut faire quelque chose ici. Mais il y a peu de chance. On va essayer de sauver notre listro comme on peut. Mais s'il meurt, bah, ma foi, tant pis. Je m'en fous. Ça reste un listro. De toute façon, on va pas rester là bien longtemps. Bon, bah allez, salut le listro. J'ai essayé de te sauver, mais je sais pas viser. Oh, ça, par contre... Oh oui. Eh, les loutes, franchement, ils font plaisir. Alors, par contre, ce trissé, quand on est en mode aventure, je pense que ça serait mieux s'il récoltait rien parce qu'il est plein. Mais quand je vous dis qu'il est plein, c'est juste relou, en fait. Du coup, voilà, tu arrêteras de récolter pendant qu'on est en aventure. Et en dehors de ça, ça sera avec plaisir. Pas listro d'or. Dominicurus. 150. Non, mais sans déconner. Bon, bah écoutez, un petit farmer de pierre, bah oui, ça sert. Ça sert clairement. De là, le faire avec une arbalète, j'ai un petit doute quand même. On va le tenter. Il ne tenterait rien à rien. Mais ouais, je pense que là, ça va être un petit peu léger. Mais bon, écoutez, ça vaut le coup de le tenter. 150 quand même. Du coup, c'est parti. Let's go. Attention. Ça va être très long, ça, par contre. Oh, magnifique. Un loot en plus doré qui tombe juste à côté de nous. Loot jaune, doré. Eh bah ça, ça fait plaisir. Par contre, lui, il a pas sommeil, hein. Bon, pour l'instant, il a pas l'air de trop saigner, donc il va pas se mettre en boule tout de suite. Et il a l'air d'être pas du tout en fuite. Pas dans deux secondes, j'y ai cru. Est-ce que... Non, tu n'es pas en fuite. Oh, on peut faire une sorte de corrida avec. Allez, viens. Viens par ici. Et olé. Aïe. Oh, putain. Là, je me suis pris un coup. Bon, on va arrêter les conneries. Par contre, si tu peux t'endormir, parce qu'il me reste 22 flèches, j'ai une arbalète à réparer. Attends, attends, attends. Est-ce que j'ai entendu ? Ah non, c'est Mandimorphe qui veut attaquer. Non, non, Mandimorphe, tu le touches pas, s'il te plaît. Je sais pas si je peux siffler passif sur mon épaule, mais dans le doute, hein. Est-ce que Mandimorphe a l'air d'attaquer ? Non, il a pas l'air d'attaquer. Ok, il est en passif cette fois-ci. Bon, par contre, le dohead, ouais, c'est long. C'est très très long. J'aimerais bien que tu t'endormes au bout d'un moment. Ça y est, ça y est, ça y est. Cette fois-ci, il est en fuite. Il me reste que 5 flèches. Et alors là, pour le retrouver là-dedans. Non, mais sans déconner, attends, t'es où ? Ah, t'es là. Magnifique. Bon, allez, on va laisser de toute façon l'atorpeur monter un petit peu. Là, je lui ai pas arrêté de mettre des flèches, donc clairement, je pense que ça peut l'endormir. J'aimerais juste pas que tu sautes de la falaise, hein. Bon, au pire, tu serais à la maison, mais il y a Didi le faiseur en dessous. Oh, oh, il va sauter. À tous les coups, il va sauter. Bon, je n'ai plus de flèches. On va peut-être regarder pour en refaire encore une ou deux. Ça devrait pas prendre trop de temps. Et peut-être qu'il s'endormira d'ici là. Et vraiment, il va falloir que je répare mon arbalète, là, parce que clairement, je tire quatre flèches, elles se cassent. Donc, on va éviter. Par contre, si on peut finir de l'endormir, ça serait cool. Allez, flèches tranquillisantes, s'il vous plaît. Je crois qu'on sera bon pour finir ce timing. Allez. Non, toujours pas. Allez. Va pas là-bas. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Non, non, j'aime pas trop que tu ailles là. Ok, pour l'instant, tout va bien. Oh ! Oh, l'arbalète, il casse sur la dernière flèche. Magnifique. Et on va vite aller ouvrir ce loot aussi, tant qu'à faire, parce que je me dis qu'il peut y avoir une très belle chose. Quand on voit les dorures comme ça au niveau de l'épée et de la couronne, en général, c'est des bonnes choses. Et ça reste une celle de Smilodon légendaire que je prends, et celle de Megatherium aussi. Cool. Merci, les dieux nains, je suppose. Bon, étant donné qu'il faut qu'on rentre à la maison, je connais un raccourci qui devrait être très, très sympathique. C'est parti. Oh, ça va être génial. Let's go. Oh non, il y a encore une. Oh non. Oh, c'est pas drôle, ça. Oh oui. Oh oui, continue. Oh, magnifique. Allez, vas-y, par contre, l'on décelle. Bon, ça y est, arrivé à la maison, magnifique. Oh, ça respawn par ici. Alors, mais qu'est-ce qu'on a là-bas comme Parasor, level 25. Bon. Un nouveau sacrifice, peut-être, par ici. Level 60. Non, et encore un Parasor juste. Où es-tu ? Level 20. Bon, c'est vraiment des levels de merde, par ici, il n'y a pas à dire. Du coup, toi, tu me suis jusqu'à la maison, et nous, on va aller tuer le Dilophosaurus et réparer notre arbalète. Toi, t'es qui ? Un mâle. Mon gars, tu sais ce qu'il te reste à faire ? Affronter ce trissé. Sans déconner, il y a vraiment une concurrence de trissé ici. C'est terrible. Pas de femelles, que des mâles. Bon, bah, je crois qu'il a déjà réglé son compte à l'autre intrus de cette plage. Il a tué un listre-zoro aussi, au passage. Parfait. Viens par ici, toi. Oui. Pourquoi tu es lent et saccadé comme ça ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Allez, je prends les Narcouberry, par contre. Ah oui, d'accord, mais t'es buggé de fou, en fait. Bon, bah, tu sais quoi ? Tu vas me suivre à pied, ça ira très bien comme ça aussi. Et nous, on va faire des Narcotiques, réparer l'arbalète, et ensuite, on avisera pour le reste. Bon, vous savez quoi ? Cette fois-ci, on va partir en exploration avec notre Raptor. On sera beaucoup plus rapide. Alors, évidemment, on sera beaucoup plus faible en termes d'attaque, mais on pourra fuir rapidement les combats s'il y a besoin. Tu vas pas me dire que t'es au level, toi, quand même. Tu... 135. Et je suis en train de tamer un... Non, je tamerai une femelle, donc tout va bien. Oh, sans déconner s'il y avait eu le... Qu'est-ce que c'est ? Attends, mais c'est un Allosaure, ça ? Bah... Euh... Comment ça, un Allosaure qui est mort ? Comment ça, un Dimetrodon qui attaque... Non, mais sans déconner, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Bon, toi, par contre, je vais te régler ton compte, sans déconner. Mais what ? Je comprends rien de ce qui se passe ici. Par contre, la zone, elle a l'air de craindre un petit peu, quand même, hein. Oh là là, il y a des... Il y a des calicots, là-bas, qui sont en sang et tout. C'est vraiment la guerre, par ici, hein. Bon, alors, c'est peut-être pas le meilleur plan que j'ai eu de m'attaquer à un Kentro, mais je me dis que, ouais, il était affaibli, donc ça valait le coup, en tout cas pour l'XP. Et... Oh... On est carrément devant une forteresse et tout. C'est vraiment joli, par ici. Ça a l'air de craindre un petit peu, mais ça reste très joli, hein, tout ça. Voilà. Euh... Oh ! J'ai l'obsidienne. Oh oui ! J'ai trouvé l'obsidienne ! Magnifique ! Alors, l'obsidienne, pourquoi il me faut de l'obsidienne ? Tout simplement pour me faire des ciseaux et enfin avoir ma coupe de cheveux tant espérée. Donc, du coup, un petit peu d'obsidienne, ça sera pas de refus. Pas besoin de beaucoup. Et... On va aller bientôt mettre les podnarcos au Dohead. Il en faut pas beaucoup, je pense qu'une petite dizaine, ça devrait suffire. Et on ira se faire notre coupe de cheveux tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai déjà fait le colorant rouge. Reste juste à couper. Je crois que je viens de trouver le reste des allosaures. Ils sont juste là-haut et c'est des allosaures X. Wouah, ils sont stylés de fous. Euh... Bon, est-ce que je fais le poids ? Je pense pas, hein. Je... Je me contente de passer, ok ? Ok, très bien. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Et on arrive... Ok, on arrive donc dans les ruines volcaniques. Je me rappelle vaguement de cet endroit. Je crois qu'il y avait des loups, en tout cas, à l'époque. Je sais pas s'ils les ont laissés. On va peut-être un peu ouvrir l'œil avec un peu de chance. On aura de la chance. Il y avait des... Genre des coffres... Ah 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 ! Un basilic ! Oh non ! Oh non, c'est pas prévu, ça ! Oh non ! Oh non ! Oh putain ! Bon, euh... Raptor, euh... Je... Je garantis pas, euh... Que je t'abandonne pas, hein. Euh... Comment on traverse la la lave ? Comment on traverse la lave ? Je... Oh shit. Bon. Euh... Ok, je crois qu'il m'a un peu lâché. Ça craint un peu par ici, hein. Ça craint un petit peu. Euh... Par contre, il y a un loup de jaune à côté qui est en train de tomber et je me dis que ça peut val... Il y a deux basiliques ici ? Mais what ? Ah ouais ! Mais ça rigole zéro à cet endroit ! Bon, on va se tirer d'ici, hein, parce que clairement, euh... Non ! Bah non ! Bah non ! Bah non ! Je suis hardcore ! J'ai pas envie d'aller ici ! Moi j'ai envie d'avoir des... des champs plein de fleu-fleurs ! Oh oui, ça, ça serait bien ! Euh... Par contre, ici, ouais, ça craint beaucoup ! Donc, on se tire ! Et bah voilà ! J'ai trouvé mes fleu-fleurs ! Regardez-moi ces petits arbres, ces nénupharés et tout ! Bon, on est à côté des enfers, ok ! Mais, quand même, ça reste un très joli endroit. D'ailleurs, j'ai croisé un petit mouton juste au-dessus ici. Euh... Je me dis que si on trouve un carnivore à tamer, et bah écoutez, ça... Ça fera pas de mal. On a également un Doed juste ici. Euh... Doedicurus, tu serais pas un mâle, des fois. Alors non, t'es une femelle, et en plus t'es malvelle, tu m'intéresses pas trop. Euh... D'ailleurs, j'étais triste, parce qu'on a tamé un Parasor, mais il y avait des R Parasor juste au-dessus. Euh... Un peu dommage. Un petit peu... Ah, 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 non ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, c't'enfer, là-bas ? Ouah ! Ah ouais, non, non, bah non, bah non, salut ! Oh, la vache ! Dénonikus berserk ! Oh, non, 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 non ! Euh, mais vraiment, y'a pas un endroit safe sur cette map. Sans déconner ! Euh... Qu'est-ce que c'est, c'est ça qui... Il se passe quoi, ici ? Il se passe des trucs... Ok ! Donc, en fait, ici, y'a des Dénonikus. Donc, ça veut dire qu'il devrait y avoir des œufs. Ben, ça, c'est cool, par contre. Si on peut tomber sur un petit œuf, genre, bien haut level... Euh... Je dirais pas non. Par contre, je crois qu'on va devoir... Genre... Ah ! Sautez ! Ok, jamais on fait demi-tour. C'est super. Euh... Ouais, si on peut trouver des œufs de Dénon, franchement, c'est cool. Par contre, on voit que dalle ! Si, je vois des bouts de plumes, là-bas. Qui m'ont vu, d'ailleurs. Oh, ça va être sympa, ce combat. Oh, ça va être sympa ! Oh, ça va faire très mal ! Oh, non ! Bon, jusque-là, tout va bien. Ils sont pas berserk, donc... Techniquement, ça... Ça devrait aller. Malheureusement, ils sont bas level. Et s'ils avaient été haut level, ça aurait dit peut-être des œufs haut level. On va mettre un peu de gamma, je suis désolé, mais on voit rien du tout, ici. Il y a un œuf. Il y a un œuf ! Oh, ouais. Oh, ouais, il y a un œuf, juste ici. Ça a l'air safe. Rien n'a l'air de m'attaquer. Level 50 ! Bon, bah, clairement, on a tué la maman, hein. Et le level 50, je vais pas le garder. Mais, euh... On a trouvé les œufs de Dénon ! Et c'est pas très très loin de là où on est, donc ça, c'est cool. Je suppose. J'aime pas trop me balader où il y a, genre, 3000 fougères et tu vois rien de ce qu'il y a derrière. Il y a un Andrusarcus, juste là-bas. Le problème, c'est que là, même s'il est level 130 et tout, qui donne envie, je peux pas le tamer, malheureusement. De 1, j'ai pas de miel. Et de 2, la zone, je la connais pas du tout. Ça a pas l'air safe. Donc, bon, on va surveiller nos arrières. Ok, là, il y a encore des Dénos. Et il y a des Rex. Et d'autres Andrusarcus. Bon, bah, clairement, on a choisi le meilleur, quoi. Allez, venez, 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 salut. Hello, bonsoir. Voilà. Parfait. Allez, dites-moi que vous êtes au level. J'ai vu 140, je crois. Je crois que j'ai vu 140. 148. Et ça a l'air d'être un mâle. Super. Bon, bah, il y aura pas d'œuf, hein. Il y aura pas d'œuf, malheureusement. Mais, euh... Mais quel dommage. Quel dommage ! 140, sans déconner. Euh... Rasse, la vache, le contraste ici, on voit que dalle. Bon. On va essayer de se sauver. Au pire, il y a des Paciérinos. Ils prendront l'agro dessus. Ah non, je croyais qu'il était en sang. J'allais l'attaquer. Grave erreur du joueur suisse. Bon. Allez, ils ont... Ah non ! Ah non. Ah non. Ah bah non. Ah bah non. Et il est coincé. Il est coincé. Quelle chance, il est coincé. Allez, on se tire d'ici. On se barre parce que là, clairement, on fait pas le poids par rapport à tout ce qu'il y a dans le coin. Non, non. Non. Ok. Euh... Le raptor. Le raptor. Désolé. Désolé, le raptor. C'est moi... Non. Ah non. Ah non. Pardon. Ça se bolasse pas. Ça se bolasse pas. Euh... Ok, on va les amener sur les Paciérinos. On va les amener sur les Paciérinos. Allez. Allez. Ah, il tape pas les Paciérinos. Oh, sans déconner, mais c'est de pire en pire. Bon, allez. On va courir, tout simplement. Ça ira très bien de courir. Ça ira très très bien. Salut le fiumia. Je ne fais que passer. Bisous. Allez, on va essayer de contourner par ici. Et là, il devrait techniquement pas monter. Oh, comment sauver sa vie. Ok, le raptor, t'as fait ton taf. Merci. Les a répineux. Ah. Ok, on se part dessus. Et là, clairement, on les a semés. Oh, la vache. Et on était à deux doigts de mourir, sans déconner. On était à deux doigts de mourir. Ah, c'est de la merde. Bon, eh bien, écoutez, on va essayer de rendre... Je suis où ? Mais qu'est-ce que je fais ici ? Euh... Oh ! Bah, comme quoi ça sert, hein ? Je me suis fait des petits parachutes. Je me dis, on ne sait jamais. Eh bien, écoutez. Ah ! Oh non ! Oh, mais c'est pas vrai. Oh non. Oh non. Et puis, il y a de la lave partout. Oh non. Il y a le berzak d'é... Oh non. Oh, dis-moi qu'elle ne fait pas trop mal, la lave. Elle fait très mal. Oh non, il y a un deuxième. Oh non. Oh, c'est la mort. Oh, c'est la mort. Oh, c'est la mort. Je ne sais pas par où aller. Il faudrait que je descende ici. Ok. Ah ! Si je survis à ça, sans déconner ! Encore un ! Non, 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 non. Je vais rentrer à la maison. Je vais me faire des stuff et tout. Je vais aller boire. Je suis à deux doigts de crevé, en plus. Bon. On rentre. On se tire. On se tire. Le doigts est là-bas. Mes coéquipiers, je ne sais pas où ils sont. Mes petits... Mes petits pépères. Je m'en fous du loot. Ok. Je suis prêt avec mes bolasses. Tu ne peux pas... Ah, je ne peux pas ramasser avec des bolasses dans la main. Super. Ok. Vas-y, ramasse des baies. Ok. Et tonge ta soif. Ok. Et cours. Littéralement, cours. Je ne sais pas d'où je viens. Ok. Là, il y a le chemin. Donc, il faut que j'aille par là-bas. Je veux rentrer à la maison. Je vois mon trissier. Je vois mon trissier. Il aurait carré un peu tout, tu vois. Mais le raptor... Non, non, non. Le raptor, il est nul. Bon, allez. On descend. On va boire. Et on va sourire nos fesses. Parce que là, on a pris beaucoup trop de risques, je trouve. C'était peut-être pas la meilleure zone. Peut-être qu'on prendra d'autres chemins la prochaine fois. Ah, qu'est-ce que je suis content de vous retrouver, toi et le trissier. Bon, allez. On rentre à la maison. On n'a pas trouvé où s'installer. Mais on aura fait des jolis timings. Il y a encore le Dohaid à surveiller, évidemment. On le tamera, ce Dohaid. Et puis, dès le prochain épisode, j'aimerais bien trouver un endroit où m'installer. Ça serait vraiment l'objectif principal. Mais là, pour l'instant, on va essayer de trouver d'autres routes. Parce que là, clairement, le chemin que j'ai pris, c'était un petit peu la misère. Bon, ça y est. On est enfin tranquille, près de la maison. Alors, première chose à faire. Une petite coupe de cheveux. Je pense que ça va être plus qu'important. On va se faire, bien évidemment, la coupe viking en rouge. Et bim ! Et d'ailleurs, attendez, tant qu'à faire, il n'y a pas genre... On ne peut pas mettre rouge aussi, ça ? Oui, rouge, accepte. Oui, c'est bien, ça. Et genre, voilà. Cours comme ça, c'est très bien. Attention, résultat des courses. Oh yeah ! Magnifique ! Eh bien, écoutez, je crois qu'on est fin prêts pour cette aventure. Cette fois-ci, on est prêts. On a nos créatures. Et heureusement que j'ai strissé. Parce qu'avec ce strissé, on va aller loin. On va partir à la conquête d'un nouveau chez nous. Dans le prochain épisode. Est-ce que ce n'est pas une femelle, ça, des fois ? Oui, je sais, je commence à en avoir marre. Alors, c'est une femelle, mais level 50. Bon, on va la laisser pour l'instant. Et nous, on se retrouve au prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles mésaventures. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao ! A bientôt !